Bonjour Alors là c'est sûr que je les ai impressionné dès l'intro si je vous dis résine époxy vous me dites ah ouais maintenant si je vous montre ça Vous me dites Je suis sûr que ça vous arrive aussi ou que ça vous est déjà arrivé mais des fois je vois des vidéos genre timelapse que ce soit sur instagram tik tok etc qui montrent le résultat d'un truc ultra beau et forcément je me dis waouh ça a l'air d'être si simple à faire mais en vrai j'ai du temps cette fois je le fais je vais au bout et 100% du temps après m'être enseigné environ cinq secondes sur comment faire la chose Il va falloir un flacon d'acide chlorhydrique, un peu de sulfure d'hydrogène, un peu de glycérine neutre, du potassium d'aluminium d'odéca hydraté pur à 96% seulement et du jus de pomme voilà maintenant passons Mais aujourd'hui est un grand jour j'ai décidé de dire stop et je vais laisser exprimer le visionnaire qui est en moi le créateur donc je vais essayer de créer un objet que je trouve extrêmement stylé, unique et très satisfaisant en même temps et pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire aujourd'hui on va regarder deux trois créations et je vous promets que ça donne vraiment envie donc voilà ça c'est de la résine époxy, voilà le résultat Forcément j'ai envie de le faire en gros le principe la plupart du temps ils font ça avec des tables c'est d'avoir deux pièces de bois entre lesquelles on va mettre de l'époxy et ça va donc lier les deux pièces de bois et bah dans cette résine on peut mettre des colorants on peut mettre des leds pour bah pour donner de la couleur etc faut tout poncer et au final ça fait un effet ultra stylé en fait donc là en gros voilà ça c'est de la résine époxy et là il a mis un disque avec je sais pas de la poudre J'ai l'impression d'être dans l'espace quoi je passe vraiment des bons moments à regarder des gens couler de la résine époxy dans des tables voilà voilà le résultat je crois que ça a un nom s'appelle les river table ça c'est satisfaisant donc lui en gros il a mis des espèces de paillettes du colorant etc mais on peut la laisser transparente aussi enfin bref il y a plein de choses à faire ça va être beaucoup trop bien et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire de notre côté on va faire tenez vous bien une lampe trophée youtube en bois pour les 3 millions d'abonnés voici ma réaction finale alors que je l'ai même pas encore vécu putain j'espère que je suis heureux quand je vous parlais des timelapse tout à l'heure c'est exactement ce genre de vidéo qui me donne terriblement envie de faire ce qu'ils montrent bref voilà pour la présentation de l'époxy maintenant on va partir dans un petit hangar un petit atelier pour pouvoir faire cette lampe on va attaquer tout de suite et on va faire ce cadre youtube 3 millions d'abonnés en bois et en époxy la réalisation de ce cadre va se passer en 5 étapes pour faire un cadre youtube en bois 3 millions d'abonnés qu'est ce qu'il faut un play button pas n'importe lequel bois foncé finish polish planche de skate premier élément qui va venir se placer qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya ça au milieu ce que tu vois c'est de la planche de putain de skate mon pote on a ensuite les deux petites soeurs qui vont venir se placer de telle manière on va venir couler l'époxy ici alors là c'est là je le dis comme si c'était ça que je vais venir mettre versé dessus mais pas du tout il va se passer un peu de choses avant que ça marche et c'est bien pour ça que très peu de gens le font finalement je l'ai compris on a donc tout ça pour faire un cadre youtube 3 millions d'abonnés en bois en époxy lumineux et bien sûr ça ça ne s'est pas fait tout seul et c'est certainement pas l'effet c'est kevin de la chaîne l'ébéniste qui a fait ça et je le remercie infiniment parce que c'est vraiment stylé on lui avait juste demandé deux morceaux merci c'est plus crédible comme je le dis merci kevin la chaîne l'ébéniste et tout de suite d'ailleurs parce que sur cette chaîne on respecte le travail d'autrui aussi un timbre wow c'est donc ça le résultat de ce timelapse je m'en remets toujours pas et vous allez voir sa chaîne et on va pouvoir attaquer la création de ce cadre petit détail vous l'avez vu je suis en outfit demi pêche au bord d'une terrasse ce n'est pas compatible avec ce que vous voyez ici changement de tenue c'est parti et ah bah je suis trop je me disais attends ça va faire bruit super fort je vais mourir avec tes gants il protège rien victor qui est juste derrière la caméra il a préparé tout un listing avec les différentes étapes merci victor on l'applaudit doucement en commentaire je ne comprends rien ce qu'il y a dessus je ne sais même pas à quoi sert chaque objet moi je vois juste les gars dans les vidéos ils versent le truc et c'est fini quoi genre ils versent le truc ils font oh my god it's fucking great et puis voilà c'est tout donc là on va redonner un petit coup de jeûne à ce play button ouais c'est de la merde on a quand je le fais on passe au coffrage la ponceuse on se la carte dans le cul la ponceuse on la déplace on va pouvoir poser nos éléments à l'intérieur comme je vous ai montré tout à l'heure et on va couler l'époxie à l'intérieur mais pour ça il faut que ce cadre soit je me prends une écharde et j'ai trouvé encore un gant c'est juste des gants spécials touchés rectal ou ce coffrage il faut qu'il soit étanche sinon bah quand on va couler l'époxie évidemment il y en aura partout il faut aussi qu'on puisse démouler notre pièce une fois qu'elle sera finie notre oeuvre d'art et la laisser se dévoiler et la laisser apporter sa délicatesse à ce monde donc pour ça nous allons utiliser de la cire de démoulage c'est un petit peu la même chose que met votre maman dans les cakes aux olives pas du tout sinon vous seriez mort c'est donc ceci si j'ai bien compris c'est pas ça ouais c'est ça mettre de la cire de démoulage avec un chiffon sur le fond du coffrage faut pas la mélanger avant elle a l'air d'être très liquide mais vraiment je vais surtout mettre mes gants ce que ça fait un peu le flipper ce histoire d'agent de démoulage là on me dit de pas en mettre trop moi je pense que un bon démoulage se fait quand même avec un bon agent et plus il y a d'agent sur le terrain plus la mission est réussie je dis ça je dis rien qu'est ce qu'il y a t'as l'air pas convaincu c'est un agent de démoulage si je mets toute une équipe d'agents sur le terrain comment ça peut ne pas bien se passer ça se tire mais d'accord impeccable j'ai voulu faire un truc je l'achète en tant que vraiment particulier qui n'y connaît rien et je tente l'expérience comme la patte à modeler donc évidemment je ne suis pas un expert et je vais faire de la merde mais il est troué ce gant encore c'est pas possible je sais pas les quantités ce que je sais que le bois bah ça boit est-ce que ça boit également les agents de démoulage est-ce que j'en mets plus ou pas en vrai je crois pas je pense que c'est bon on fera de la méthamphétamine juste après les agents de démoulage sont sur le terrain prêts à agir là ce qu'il va falloir faire c'est mettre vraiment bien pour que ce soit droit parce que là s'il y a une fuite c'est mort en fait toute la résine va se barrer ce sera terminé chacun rentre chez soi plus de cas de youtube et vous ne voulez pas ça et moi non plus il rentre pas très bien lui on est bien juste après évidemment une toute petite ouverture mais faudra bien le plaquer et ça on pourrait utiliser les serre-joints qui sont juste là ça s'appelle des serre-joints bien sûr parfait je vous ai vu ça ne sert à rien du tout et vraiment si vous voulez refaire chez vous mais prenez le temps je crois que c'est cher mais je saurais à la fin quand même a valu ce beau cadre certainement unique pas forcément très cher puisque juste des pièces de bois et un peu de liquide fin bon voilà qui est fait il y a juste ça qu'il faudra pas il faudra pas que ça bouge et pour ça on va lui demander tout simplement de ne pas bouger tu ne bouges pas je suis déjà content ce que le coffrage me plaît on met un dernier coup d'huile de coude sur chacun des serre-joints et on est bon il va falloir attendre 48 heures que ça sèche mais on n'y est pas encore d'abord préparé l'époxy et c'est l'étape 2 donc là on a la résine époxy qui est là le durcisseur qui est là les touillettes du fameux a qui donne envie de vomir 500 grammes dans les quatre pots donc une magnifique petite balance sur lequel j'effriterai également du shit je peux pas dire ça une magnifique balance sur laquelle je pourrais peser des pochons de lavande pour par exemple donner des petits sachets de lavande à mes amis pour que ça sente bon dans leur voiture vraiment il ya des gens qui doivent faire ça tous les jours qui se disent mais je le fais en t-shirt et en short moi tu mets un tel attirail c'est parti on va commencer par l'époxy et on va balancer 500 grammes dans la gueule de ce pot c'est là que ça commence à être satisfaisant 500 grammes ah oui ah ouais odeur forte qui se dégage là j'en ai mis un peu trop c'est grave mais je fais ça comme je fais la cuisine c'est à dire on me dit 20 grammes de beurre et mettre 25 grammes de beurre 22 23 je sais pas ça me casse les couilles déjà c'est ouf ça quand même c'est parti 500 grammes dans celui là il n'y aura pas 500 grammes dans une carte putain je viens de perdre la bague elle représente 3 grammes dans le pot sa mère oh mais non c'est longtemps dire un mauvais film bon en vrai petit débrief mais c'est une matière tellement spéciale on dirait de la colle en fait si j'avais de l'époxy et de l'eau dans les mains je saurais faire la différence cependant si j'avais de l'époxy et un t4 c'est un appartement t4 dans les mains je serais mort qu'est ce qu'il ya et on arrive à pile 500 grammes c'est incroyable ce qui se passe c'est fou j'essaie d'animé les 100 derniers grammes là c'est méga long j'ai l'impression de chercher le fond du pot de nutella sauf que ce nutella si je le mange et moi je pense que je vais faire quelqu'un mou pendant très longtemps et le micro dans l'époxy bien sûr on n'hésite pas l'époxy est coulé dans les pots on a donc 500 grammes par pot on va maintenant mettre le durcisseur c'est 245 grammes je crois que c'est une particularité que tu m'as dit mais ça chauffe c'est ça excuse moi tu fais quoi toi tu fais quoi là t'as impressionné c'est ça en mélangeant 8 pendant quelques minutes en raclant les bords de façon à bien lier les deux éléments le mélange doit devenir transparent comme ses lunettes juste avant que je souffle avec mon nez à l'intérieur c'est parti dit à c'était une petite blague de médecin bien sûr peut pas répondre c'est d'époxy oh là c'est magnifique par conseil alors j'ai vu des vidéos de gars qui mettent directement à l'intérieur une perceuse avec un batteur à oeufs alors pourquoi un 8 c'était pour me faire galérer en fait il est bien celui-là il est bien clair ok c'est parti je vais en verser un tout petit peu là et avec le pinceau je vais remettre un peu partout c'est délicat et ça coule oh que c'est beau une petite goutte comme ça une autre petite goutte comme ceci trop bizarre comme s'écouler oh là là c'est génial génial sur les parois du bois ouais j'en met en dessous du bouton peut-être que j'enlève avant du coup voilà tout simplement ça c'est la première première belle étape là c'est plus une question de préparation c'est une question d'action merde 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 non pas des chardes dans mon cadre et tout se passe bien là le moment tant attendu de la première couche d'époxy pour ça j'ai envie d'enlever mes lunettes c'était pas l'effet que je voulais faire on coule la première alors j'explique ce tube on va venir le poser juste ici et une fois que ce sera sec on va retirer les petits bouchons qui sont de chaque côté et on va mettre un ruban led à l'intérieur on va tenter on sait pas trop ce que ça va donner mais voilà qu'on sert cette barre et elle va tout de suite venir se loger à l'intérieur est-ce que je la mets bien au fond ou pas je la mets au milieu c'est la méthode qu'on a choisi on verra bien ça marche ou pas moi j'y crois et dans la vie vous savez mieux vaut croire que jamais deuxième couche d'époxy ah ouais c'est tellement satisfaisant si le coup de la lettre ça marche c'est juste incroyable ça c'était sexy ça mais mec c'est trop bien là c'est trop c'est ultra stylé regardez comme ça rend lisse parfaitement très content du coulage qu'est ce qui va se passer maintenant on va devoir chauffer c'est une étape un petit peu agréable aussi logiquement ça devrait enlever tous les petits filaments qu'on voit encore là c'est parti pour chauffer l'époxy les amis est ce que vous êtes déjà dit un jour j'avance mais dans la mauvaise direction c'est mon cas aujourd'hui ce tube des led remonte à la surface finalement bah du coup le risque si on laisse la barre qui n'arrête pas de remonter à la surface finalement eh bien il y a des risques que quand on va vouloir l'enlever ça va se casser quelle est la solution un peu de dernière minute bon bah elle a dégagé et ouais c'est comme ça qu'on est nous c'est parti pour le sècheur c'est parti pour le séchage c'est parti pour le sessage c'est sage j'ai l'impression que je le dis mal c'est parti pour le séchage ouais mais tu décomposes ouf c'est parti pour le séchage fait le en vrai en vite c'est parti pour le séchage au fort ça marche c'est parti pour le séchage et pendant que je sèche on a toujours pas parlé du prix combien vaut ce cadre à votre avis non on va en parler du prix juste après comme vous pouvez le voir il ya quelques effets secondaires à l'époxy quand on respire la vapeur il peut y avoir des impacts sur les yeux sur le grossissement des yeux notamment mais moi pour l'instant je m'en sors plutôt bien bon ce qui va se passer maintenant c'est qu'on va devoir attendre 48 heures pour que ça durcisse mais en général le matin c'est cinq secondes au bout de ces 48 heures on revient ici ce sera normalement complètement dur et on aura notre cadre 3 millions d'abonnés en bois ça se passe juste après ce cut un week-end c'est passé avant qu'on revienne dans ce hangar il est temps de découvrir le résultat après 48 heures de séchage est ce que ça a bien durci allons nous pouvoir passer aux finitions mesdames et messieurs notre cadre youtube 3 millions d'abonnés en époxy j'ai peur de le tirer le truc c'est incroyable chez vous aussi passer votre main dessus mais ce n'est pas fini non il manque une dernière étape avant de voir le résultat final on va devoir poncer tout ça pour que ce soit un bijou de l'art content on va démouler notre cake finalement c'est un peu l'idée dans ce qui va se passer et c'est une étape un peu risqué en vrai parce qu'on peut tout simplement le péter je vous ai eu en fait là c'était pas une liste c'était moi qui ai fait le bruitage la dernière il est temps de démouler notre cake vous voulez que je vous dise je suis extrêmement confiant ah ça a pas séché bien là j'ai l'impression que c'est c'est pas sec c'est un peu comme un lac gelé ah oui oui non mais oui je viens de faire une bosse dessus il est pas sec à demain ça y est écoutez ça oui entrez et bien non c'est juste l'époque c'est qui est sec ce n'était non pas 48 heures d'attente ni 72 heures d'attente mais bien 96 heures pour obtenir ce résultat écoutez bien encore une fois étape finale on va pouvoir démouler notre cadre des trois millions petite info ça fait du coup cinq jours que je loue cette ponceuse pour rien c'est parti démoulage de notre cadre j'ai très hâte de voir le résultat j'imagine que vous aussi j'espère que vous aussi bien sûr ça vous plaît le petit pouce bleu on connaît est-ce que les agents de démoulage qui étaient sur le terrain on fait leur travail je vais maintenant sur le je suis très con en fait ça se démoule comme un gâteau yaourt ici oh là là mais regarde ça comme c'est démoulé avec aisance il ya un peu d'époxy qui s'est mis là bon alors là c'est la partie qui fait peur aïe il ya de l'époxy là aussi musique épique ou héroïque ça se démoule bien les agents de démoulage du fond ont péri dans la mission on pensait qu'ils faisaient comment au moyen-âge quand il devait forger des épées des trucs comme ça ils faisaient des loupés aussi essayer de me dire que j'en aurais pas pour trois jours encore donnez 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 moi du démoulage il a pété non il n'a pas pété savoir rester digne moi il y aura un petit effet ancien quoi cet effet cassé après démoulé ça va être compliqué voilà je vous avoue que le moral est un peu tombé mais je ne lâcherai pas et des je me prends des sédures de bois dans l'oeil aussi alors forcément ça fait pleurer quoi c'est pas à cause de ce cas dans la cour je suis toujours pas le prix si vous avez une raboteuse dans les commentaires n'hésitez pas à vous manifester avec le hashtag j'ai une raboteuse je veux bien t'aider mais je suis un petit peu loin c'est l'instant van pour détendre l'atmosphère que suis-je un tournevis est-ce déjà arrivé à quelqu'un je suis tellement triste on va y aller petit à petit 1 oui je sais je sais qu'il y en a un parmi vous qui a une meilleure solution que la mienne je le sais tu es plus intelligent que moi bravo à toi ouais j'ai le sable aïe je vais me permettre de le dire j'en ai plein de cul ok tournevis mauvais bail ciseaux à bois ici long on va passer une autre méthode disqueuse je me voyais poncer proprement avoir un truc tellement clean j'étais si heureux regardez comme j'étais heureux au début les agents de démoulage n'ont apparemment pas fait leur travail ils ont fait leur travail mais n'étaient pas assez nombreux pour une telle surface regardez comme c'est épais là on garde espoir on se retrouve juste après ça va être bien pour le ponçage il y a un truc que j'ai pas essayé je crois qu'on est dans le faux depuis tout à l'heure bah oui je suis con bah oui je savais bien que ça allait marcher j'aurais dû faire ça depuis le début en fait on repasse au ralenti si vous avez pas vu voilà génial je suis si content on dirait que je découvre une relique là c'est démoulé on peut le dire qu'est ce qui va se passer maintenant et bien tout simplement la finition alors je dis ça comme si c'était normal ce qui vient de se passer mais une heure et demie de galère pour démouler ce cadre donc j'espère qu'il vous plaira avant de passer la finition voici à quoi ça ressemble ouais là il est version chantier quoi et bah il va falloir poncer allez c'est parti question qu'on peut se poser pourquoi c'est de la merde qu'est ce qui se passe non mais je pense qu'on a pas les bons disques il faut aller en acheter putain bon à partir de là ça s'est pas du tout passé comme prévu et je vous fais une petite voix de 30 secondes qui résume une semaine de galère déjà quand j'ai ramené le cas de chez moi voici ce que j'ai découvert en fait j'avais laissé la ponceuse sur le cadre toute la nuit et ça l'avait plié après ça comme vous le voyez le but c'était d'avoir quelque chose de transparent comme du verre quoi c'est pas transparent et en vrai c'est pas si mal et bah du coup j'ai dû tout reponcer avec du papier beaucoup plus fin évidemment introuvable dans tous les magasins dispos sur ranger j'ai donc passé une commande sur amazon en me disant waouh c'est vraiment pas cher pour autant de disques à poncer sauf que c'était normal qu'ils soient pas cher ils étaient microscopiques en plus de ça j'avais plus d'endroit pour pouvoir poncer et j'ai eu la pire idée du monde le faire dans mon studio on pense pas nous et devinez quoi en plus d'avoir eu un résultat éclaté sa mère j'ai rayé le cadre du coup j'ai décidé de repasser une commande et j'ai fait ça proprement dehors et après des heures de ponçage et quelques minutes de vernis comme ça j'ai pu rattraper un peu l'erreur et aujourd'hui on est en confinement depuis 24 jours à l'heure où je tourne donc j'ai pas pu finir et mettre les leds mais je vais quand même vous le montrer parce que j'ai mis beaucoup d'énergie beaucoup de passion et aussi parce que ça m'a coûté beaucoup cher vous avez droit à un résultat je vais vous le montrer c'est pas la version finale la prochaine fois que vous allez le voir il sera dans mon studio ou quelque part et il brillera de mille feux ça va être l'explosion de partout là et ben vous savez quoi en vrai de vrai il est ultra lourd voilà je suis grave content ce cadre symbolise les trois millions de personnes qui me suivent maintenant même plus donc merci infiniment je vais le garder longtemps parce que j'y ai passé énormément de temps et que je l'aime beaucoup plus pour des raisons sentimentales finalement que d'esthétique même si je le trouve déjà très beau en fait je vous cache pas que pendant un moment j'étais dépité j'en pouvais plus j'étais ultra triste de ma vie je m'étais dit de toute façon je sortirai même pas la vidéo tellement j'étais déçu et ben en fait pas du tout déjà comme ça juste de base je l'aime beaucoup mais avec les l'aide je vais tester un truc vous allez voir voilà là c'est autre chose ouais franchement ça tue même le petit côté cassé fissuré il apporte un truc un peu antique voilà j'essaie de me rassurer un peu mais j'aime bien moi je kiffe il est temps d'avoir une information que tout le monde attend qui est primordial combien m'a coûté ce cadre et pour le savoir je vais demander à victor du coup tout simplement vraiment j'ai pris énormément plaisir à le faire j'espère que le prix va rester un plaisir aussi alors je suis heureux de t'annoncer que ce cadre a coûté qui m'a un suspense la maudique somme 2 et victor crache le morceau 700 euros ah ouais et victor bah sache que ça enlève rien à sa beauté et que l'art ça n'a pas de prix c'est une oeuvre d'art unique au monde bien sûr que ça vaut 700 balles vous croyez quoi vous ah ouais et dans tous les cas même si ça avait coûté 1000 euros et bah je serais content de moi parce que ce cadre je l'ai fait avec amour comme je disais écoutez je suis content d'être allé jusqu'au bout du délire je suis très satisfait du résultat j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas je ferai un épisode 2 où je ferai une river table et ça ressemble à ça voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle double tchat